Générique ... Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes une femme politique, écologiste. Le hasard du calendrier fait que nous sommes ici au Parlement européen. Cette émission a été enregistrée au moment où vous quittez votre fonction de députée. Quel est votre état d'esprit là maintenant ? Il y a un peu de tristesse, bien sûr. Notamment au moment de cette installation, je sais, parce que je l'ai vécu il y a 5 ans, ce sont des moments à fort en jeu. Voilà, je regarde ça de loin, avec tristesse de ne pas pouvoir participer à cette nouvelle mandature, parce que je sais que les enjeux sont grands. Et puis en même temps, avec recul, en me disant que, voilà, il y a eu une élection, je n'ai pas été réélue, je vais prendre le temps de la réflexion pour savoir où aller et quoi faire pour être encore utile pour l'écologie, pour l'environnement et pour le projet européen. Vous vous êtes tournée très très tôt vers l'écologie. Moi j'ai le sentiment que ça a toujours été là, dans ma vie en fait. Très très jeune, je viens de la banlieue parisienne, et je vivais dans un lotissement, il y avait 10 maisons, au milieu des champs, près d'un poste autoroutier, puisque mon père travaillait service autoroute. Et puis j'ai vu autour, donc mon terrain de jeu s'urbaniser au fur et à mesure. Se réduire ? Se réduire. Comment s'est fait votre arrivée à Europe Ecologie ? J'étais très très angoissée, parce que c'était changé, moi, je m'étais totalement construite dans le milieu associatif, et avec cette conviction, c'est par ce biais-là qu'on arrivera à faire changer les choses, et d'un coup, je me retrouvais à faire campagne, et à dire où j'ai voté pour moi. C'était pas évident. Daniel Cronbendit m'a donné un conseil, que j'ai toujours suivi. Il me disait, un, si tu ne connais pas la réponse à une question, je ne cherche pas à donner la réponse, je dis que tu ne sais pas, il n'y a rien de plus simple que l'honnêteté, et deux, reste ce que tu es. Comment vous étiez quand vous étiez jeune ? Hyperactive. Est-ce que vous êtes toujours hyperactive, alors ? C'est vrai ? Ah oui, c'est resté. C'est maladif, même. J'ai du mal à rien faire, je n'arrive pas à rien faire. La vie que vous avez eue pendant 5 ans n'était quand même pas évidente. Elle me convenait bien, finalement. Donc on le rappelle, 3 semaines à Bruxelles, 4 jours à Strasbourg, des fins de semaine à droite à gauche dans le Grand Est. En tout cas, comme j'ai vécu mon premier mandat, c'était ce sentiment d'ultra responsabilité par rapport aux citoyens. Et du coup, j'avais l'impression de ne jamais faire assez. Quelque part, à un moment donné, on met sa vie personnelle de côté. Ça a été le cas. Un mandat, beaucoup pourraient le dire, d'ailleurs, au sein du Parlement, ils le disent. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est le mandat qui va accélérer la rupture, par exemple, dans un couple. Dans un couple ? Oui. On parle des femmes un petit peu, de la cause que vous avez défendue, des femmes battues. Il y a eu un livre, il me semble. Oui, une petite nouvelle, oui. Pourquoi cette thématique en particulier ? J'avais envie de raconter, pas raconter une histoire de femmes battues, mais amener le lecteur à se retrouver dans la peau d'une femme victime de violence et puis brouiller un peu les pistes, à savoir qui était coupable et qui était victime, puisque ce sont des questions que se posent les femmes victimes de violence. C'était difficile comme exercice, parce que, je pense, comme beaucoup d'entre nous, ces amis et femmes proches victimes de violence, dans les discussions qu'on avait ensemble, je leur disais, mais comment tu supportes ça ? Et pars. Et ça me paraissait d'une évidence incroyable. Et vous comprenez qu'elle restait ? Oui, il y a un moment, elle ne sait plus, et partir, ce serait à la fois un conseil d'échec pour elle, et elle serait responsable de l'échec. Je le reconnais moi-même, cette nouvelle est violente. En tout cas, je l'ai voulue comme ça. Quand je dis qu'elle est violente, c'est-à-dire qu'elle fait mal de l'intérieur. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de remerciements de femmes victimes de violence, d'avoir mis des mots, d'avoir réussi à exprimer des mots M.O.T.S. et M.A.U.X. Bon, ben, on vous suivra, de près ou de loin. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada